Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser un outil GIMP pour créer un château imaginaire à partir de quatre châteaux. Donc ici on a nos quatre châteaux, le château de Foix, le château de Cheverny et ici le château de Chaumont. Et enfin ici un château d'une province au Québec datant du XIXe, qui ressemble assez au château de Walt Disney ou au château de la Belle au bois dormant. Nous allons découper différents éléments architecturaux et les mélanger pour créer un autre château. Exemple, vous voyez, je vais récupérer par exemple cette tour du château de Chaumont pour pouvoir l'isoler. Donc j'utilise l'outil plume, je crée différents points, ensuite voilà, alors je me déplace ici avec mes curseurs comme ceci ici voilà on redescend ici le long de la gouttière et pour finir on clique sur CTRL et on ferme. Alors on va se rapprocher ici, vous voyez, pour pouvoir ajuster la pente en tirant comme ceci voilà et vous voyez des poignées apparaissent ici et je vais pouvoir ajuster la pente pour que ça colle au mieux avec la pente du toit tout simplement donc ici, vous voyez, on va faire une pointe comme ceci ici voilà là on va prendre une pointe comme ceci voilà et ici on va bouger légèrement voilà comme ceci la rapprocher ici on va la rapprocher comme cela voilà et nous allons cliquer maintenant sélection depuis chemin nous allons faire un petit CTRL C pour pouvoir copier cet élément et nous allons le coller et nous allons le coller comme nouveau calque sur ce château vous voyez il se situe ici donc maintenant avec l'outil déplacement on va déplacer notre tour et puis on va la rajouter par exemple ici dans le paysage voilà tout simplement alors si si on veut que ça se noie correctement et bien nous allons utiliser l'outil tampon voyez par exemple je vais prendre ici en faisant un CTRL CLICK moi je vais prendre un exemple et vous voyez je vais pouvoir alors si je me mets sur le bon calque je vais mettre sur ce calque là pour prendre un exemple de texture ici je vais prendre du feuillage je reviens sur mon calque ici avec mon château et vous voyez je vais mettre ici un peu un peu de verdure de façon à masquer ici l'implantation de la tour et voilà on a déjà un autre élément architectural nous allons maintenant mettre par exemple ici un toit donc nous allons prendre ici le lasso pour prendre ici une toiture avec son petit oeil de bœuf et sa mansarde voilà nous allons le copier en faisant CTRL C et nous allons le coller sur ce château comme nouveau calque donc ici nous allons le déplacer et nous allons le mettre par exemple nous allons le mettre sur cette tour tout simplement alors avec l'outil redimensionnement ici nous allons redimensionner on clique sur échelle voilà tout simplement donc on a maintenant trois éléments architecturaux qui sont très intéressants alors on pourrait également mettre des fenêtres donc nous allons utiliser l'outil de clonage par exemple celui ci donc nous allons cloter ici une fenêtre et nous allons mettre ici des fenêtres alors on va se mettre sur le calque du château de foie et nous allons mettre des fenêtres ici vous voyez j'appuie et j'ouvre les fenêtres voilà tout simplement voilà dans mon château voilà avec quelques éléments décoratifs voilà il ne me reste plus qu'à la fin à exporter mon château sous la forme par exemple sur le bureau et je vais l'appeler château imaginaire au format png on exporte on confirme en cliquant sur exporter on a donc maintenant notre château notre château imaginaire qui se retrouve ici voilà à bientôt pour un autre tuto c'est parti